Bonjour, je m'appelle Ingrid Baillot, je suis sage-femme et formatrice en périnatalité et allaitement. J'ai travaillé pendant plusieurs années en milieu extra-hospitalier, mais également à l'extérieur, et j'ai des formations complémentaires, notamment pédagogie, psychologie et communication. Ce qui m'a donc amenée à travailler dans le domaine de la formation continue des professionnels de la périnatalité et assurer des conférences grand public. J'ai écrit ce livre qui s'appelle « Le quatrième trimestre de la grossesse ». Quatrième trimestre, tout le monde peut dire qu'il y en a trois. Oui, il y a trois trimestres qui sont très bien référenciés, suivis médicalement, avec cet accouchement qui est très accompagné, et puis tout est beaucoup centré sur le bébé. Et pourtant, la femme qui devient mère, elle vit quelque chose de très très fort dans ce quatrième trimestre que je dis bien de grossesse, parce qu'il y a deux grands chantiers en route chez elle. Le premier, c'est la post-gestation. Pourquoi je parle encore de gestation ? Parce que le bébé humain n'est prématuré par rapport aux autres espèces. C'est un prématuré physiologique et il a encore besoin organiquement, physiquement, mais aussi affectivement, de cette immense proximité. Avec sa mère, bien sûr, mais aussi avec d'autres adultes significatifs, son papa et d'autres personnes. Dans cette proximité-là, la mère vit quelque chose de particulier. C'est que le bébé lui-même, si elle vit dans cette proximité, et encore plus si elle a l'aide, le bébé va avoir une action chimique sur sa maman, qui va donc délivrer des hormones qui sont des facilitateurs de comportement maternel protecteur. Je dis bien des facilitateurs et non des déterminants, parce que dans notre espèce, il n'y a pas une hormone ou un comportement. Mais donc, si la mère peut accepter cette proximité et qu'on comprend, elle va y plonger et le traverser. Maintenant, il y a encore un autre chantier. C'est la dégestation. C'est quoi la dégestation ? Justement, pendant trois trimestres, son corps s'est adapté au complet pour porter un bébé en croissance très très rapide. et ça demande une transformation de tout son corps. Il n'y a pas que l'utérus et les seins. Il y a son système cardiovasculaire, respiratoire, ostéo-articulaire. Le pancréas va changer de fonctionnement. Le foie aussi, les reins aussi vont travailler. Et son corps s'est complètement transformé. Et donc, à la naissance, on dit, le bébé est né, mais son corps est encore enceinte. Et donc, cette gestation et cette dégestation forment un an de modification, de métamorphose physique très intense. Et cette dégestation qui dure environ six semaines pour certains phénomènes et trois mois pour d'autres, donc on a en gros un trimestre, n'est pas un retour au corps d'avant. C'est un cheminement vers un nouvel équilibre physiologique. Et c'est un chantier énorme. N'importe qui a déjà abattu un mur dans sa maison, c'est le boulot que c'est d'abattre un mur et d'éliminer les déchets, enfin, je veux dire, des résidus physiologiques, de ce catabolisme, en fait, de cette dégestation. Et donc, quand on voit ces deux grands chantiers, on se dit, mais, Saint-Christy, les connaissances sur le bébé augmentent. On sait maintenant que le bébé a des sensations, qu'il reconnaît le visage, qu'il fait des sourires intentionnels. Toutes ces connaissances sur le bébé amènent d'année en année et des attentes d'autant plus importantes de nos sociétés envers les parents, en termes de proximité, par exemple, et d'allaitement éventuellement. Et je me dis que cette même société-là apporte-t-elle suffisamment d'attention aux parents, donc aux jeunes qui deviennent parents, et à la femme qui devient mère. Parce que si elle allait, elle va être en première ligne. Et c'est là où je me suis rendue compte, en étudiant l'histoire, que ce maternage proximel, que je vais appeler maternage paléo, pour, je vais dire, par rapport à l'humour, un peu comme on fait la diète paléo, qui est la diète de nos origines, il était accompagné, avant la révolution néolithique de la sédentarité et de l'agriculture, il était accompagné d'une société qui faisait en sorte que cette mère puisse le faire. On ne pouvait pas se permettre qu'un enfant ne survive pas. Et on ne pouvait pas non plus maltraiter les femmes, ni les enfermer. Ces femmes avaient une vie sociale et une action dans leur groupe. Et une identité, en ce sens-là, une identité sociale qui existait avant leur maternité et qu'elles conservaient par la suite. Même si on sait que dans toutes les traditions, il existe une protection particulière de la période périnatale dans toutes les traditions. Et c'est là où je me demande si, dans ces attentes que nous avons envers les parents et les mères en particulier, si nos sociétés sont suffisamment entourantes pour lui permettre d'être avec ce bébé-là, d'être dans cette proximité, donc dans cette poche de gestation, en même temps qu'elle fait sa dégestation. Et là, c'est sûr que c'est insuffisant. Ce qui se passe pour le moment, c'est insuffisant. Et donc, mon livre amène toute une réflexion là-dessus et se termine donc par des propositions très concrètes au niveau des familles, au niveau des professionnels de la santé, mais au niveau des parents eux-mêmes. Donc, en fait, ce livre s'adresse vraiment à trois publics. Donc, les nouveaux parents, enfin, les futurs et les nouveaux parents, les familles entourantes, dont les grands-parents et les proches, parce qu'ils ont vraiment un rôle important, mais également le monde de l'entreprise. Comment peut-on mieux entourer cette maternité qui est une étape très importante de la vie d'une femme, d'un homme ? Et également les politiques, donc les professionnels de la santé, bien sûr et surtout, et alors bien sûr les décideurs politiques. Parce que j'espère toujours que cette connaissance qui va arriver de cette période très particulière post-natale des premiers mois, va pouvoir amener une prise de conscience dans la population, et j'espère au niveau de nos décideurs également, de l'importance d'accompagner cette étape-là. Merci. 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 Merci.